C'est vrai qu'aujourd'hui ça va être très intéressant de pouvoir parler d'un outil très important pour la vie d'un photographe qui est un écran graphique, hormis bien sûr tous les autres outils qui sont importants, comme le matériel photographique, on va en parler un peu tout à l'heure, les disques durs, les cartes mémoires, les flashs, tout ça, évidemment c'est important, mais après évidemment il faut pouvoir délivrer ces images du meilleur rendu possible et le plus juste. C'est ce que vos clients vont attendre, c'est ce que vous devez attendre de vous-même et c'est ce que vous souhaitez avoir en tout cas sur un rendu print, ce qui est quand même la mecque de la photographie, n'oublions pas qu'on est dans du numérique, mais aujourd'hui tous les tirages de photographie d'art c'est sur du print. Donc voilà, je passe les ouvrages ou les livres qui bien sûr font partie aussi du print. Donc tout ça est relié évidemment à travailler sur un bon écran graphique et vous allez comprendre la différence après, la différence entre un laptop et un écran graphique. Alors, donc, juste, je reprends, je reprends là-dessus. Donc voilà, juste par rapport à mon parcours, fils de photographe commerçant, et puis après, très rapidement, j'ai eu la chance d'évoluer et de rentrer chez l'agence de presse internationale qui est Reuters, Thomson Reuters, chez qui j'ai été formé par Eric Gaillard, un très très grand photographe, il y a un des meilleurs photographes au monde. Et donc, j'ai eu la chance d'être formé par Reuters et de faire toutes mes armes là-bas et de rester plus de cinq ans à travailler pour l'agence. Donc du coup, tous les sujets que j'ai été amené à traiter et que je traite encore aujourd'hui étaient des sujets de sport. Donc bien sûr, tout ce qui est F1, tout ce qui est tennis, le Monte Carlo, les motos GP. Donc voilà, tous ces univers-là. Alors, pendant que du coup, je vous raconte tout ça, je vais faire défiler en même temps un petit diapo, comme ça, qui vous permettra. Je vais faire défiler en même temps un petit diapo. Alors, je vais faire défiler en même temps, c'est pas ça. C'est pas ça. moi sorti de l'écran et mon écran sur mon écran benq du coup le diaporama avec plusieurs événements que je suis amené à couvrir donc j'en étais bien sûr aux agences de presse donc producteur c'est qu'après l'auteur du coup j'ai eu l'opportunité de pouvoir élargir ma gamme de clientèle aujourd'hui donc je travaille toujours avec getty image avec ap et associaté de presse qui est une des plus agence la plus grande agence de presse américaine voilà plus évidemment d'autres clients comme par exemple l'équipe mag et et des clients beaucoup plus dit très différent en termes de paysages et d'animalier parce qu'aujourd'hui ça constitue une très grande partie mon activité pour ceux qui me connaissent donc j'ai beaucoup beaucoup de demandes de tirages de photographies d'art sur l'animalier et du paysage et donc j'ai des clients différents comme des voyagistes ou des croisiéristes qui font un appel à moi mais bien sûr le plus le plus intéressant aussi pour moi c'est les missions et les projets que je mène à bien et que je monte de a à z avec mes équipes que ce soit sur l'aérien ou du terrestre et donc donc là c'est un vrai régal parce qu'il ya vraiment une dimension et un projet dimension humaine et à la fois de sensibiliser le public à bien sûr à l'environnement voilà c'est tout ça c'est très important et donc je m'entoure souvent bien sûr de nature réaliste ou de scientifique parce que la photo est beaucoup plus loin que la belle image et à mon sens en fait et donc voilà c'est très intéressant de pouvoir s'entourer de personnes personnes avec beaucoup de compétences pour sensibiliser le donc voilà donc ça bon c'était c'était on va dire mon champ d'activité pour le rappeler pour ceux qui connaissent pour ceux qui connaissent un petit peu moins voilà donc là on va aller sur un événement qui est qui est hors norme et qui annonce tout le reste de la mode qui va suivre à la fois paris tout ça n'a ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de festival de cannes et là le festival de cannes c'est vraiment un événement qui dure sur une quinzaine donc du coup je pense qu'on peut comment dire élise on peut peut-être parler du festival peut-être avant de le silence alors j'imagine que c'est un événement que tu prépares en amont en termes de matériel tu sais que ça va être une quinzaine qui est extrêmement intense au quotidien et même après puisque tu voilà le festival perdure après la quinzaine mais comment tu te prépares comment tu t'organises avant l'événement qu'est-ce que tu vois la tête comment t'organiser est-ce que tu te fais un planning est-ce que tu sais avec quel matériel tu vas partir il y a une typologie de matériel qui est qui s'impose pour ce genre d'événement en dehors de ton costume qu'est-ce que tu mets dans ta valise oui alors déjà comment se préparer effectivement sur ce type d'événement donc évidemment c'est une quinzaine alors vous voyez quelques images qui défilent qui défilent sur l'écran j'espère qu'elle défilent bien élise en tout cas tu me dis s'il y a quoi que ce soit et qui va pas parce que bon bah du coup ce petit diapo vous permet de voir un petit aperçu de ce qu'on va de ce qu'on va ensuite voir je vois très bien il n'y a pas de souci alors super donc très bien donc du coup bah cet événement là sur le tapis rouge finalement ne l'est pas que sur le tapis rouge c'est vraiment le gros du gros le tapis rouge mais la quinzaine c'est une quinzaine très sportive donc quand je disais tout à l'heure c'était on est pas loin de l'animalier déjà c'est le côté sauvage parce qu'il ya beaucoup de monde et que tout le monde est amené à travailler de manière exiguë donc voilà je vous montre après quelques images donc il va falloir s'armer pendant 15 jours être en forme pourquoi parce que c'est tous les jours qu'il y a des événements matin midi et soir il va falloir s'économiser à max parce que sinon bah c'est pas possible de tenir avec 15 ans sinon vous ressortez donc le tapis rouge par exemple c'est 3 montées par jour donc c'est monté en début de nuit comme en milieu comme en fin d'après-midi après et puis en soirée c'est pour ça qu'il ya des temps de lumière qui sont complètement complètement différents on va avoir des photos du tapis qui sont en plein jour et des photos qui sont assez sombres parce que bien évidemment on est en pleine soirée donc c'est intéressant parce qu'on pourra avoir des moments complètement différents mais il n'y a pas que ça il ya évidemment les interviews dans le dans le palais il ya des protocoles on va voir après l'année précédente parce que cette année vous savez qu'il ya pas eu du festival de cannes physiquement à cause du covid mais donc là du coup là on je vais pas vous la dernière édition ou bien sûr évidemment nous étions tous en train de travailler comme chacun donc pour rappel il ya 400 photographes médias qui sont présents sur le tapis qui sont accrédités ça c'est énorme c'est énorme tout simplement je vous montrer alors on va quitter le on va quitter ce petit tableau voilà donc je donc là du coup je vais vous montrer donc ça c'était ça c'était la fiche de la merrière là on a bien sûr la croisette voilà qui donne qui donne envie et ensuite nation on va arriver sur le tapis et pour revenir on va revenir après sur le jus sur le matériel très rapidement mais déjà pour vous montrer ce que ça peut être voilà le tapis déjà c'est cela c'est ça donc ce qu'il faut bien ce qu'il faut bien saisir c'est que bien sûr tous les tous les médias sont de part et d'autre du tapis mais vous allez voir c'est pas bien c'est pas bien large et pas bien été pour pouvoir bien travailler voilà donc du coup vous voyez les petites ici des petites barrières ici là voilà donc tout le monde se positionne se positionne là dedans et donc là évidemment vous imaginez on va dire qu'on travaille à plus d'une centaine là dedans on est assez serré il va falloir travailler de manière très compacte et très efficace et on va tout de suite vous montrer le matériel que je prends pour aller shooter sur le festival des cannes donc 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 on va juste revenir après mais vous allez voir le voilà une fois que c'est rempli ça donne ça donc je vais le mettre en grand comme ça au moins tout le monde pourra bien le voir voilà donc à l'arrivée vous voyez c'est archi archi blindé et vous avez au moins deux trois lignes voire catin donc donc on va dire moi j'étais un petit chanceux parce que j'étais j'étais en première en première ligne voilà donc pour rappel c'est le festival de cannes je l'ai fait à la fois pour Reuters je l'ai fait à la fois à la fois pour d'autres marques comme l'espresso et également pour bien sûr Panasonic l'année dernière qui était un des partenaires du du festival donc donc voilà là où vous avez vous avez vu on va dire comment ça pouvait être rempli et donc au point de vue du matériel tout simplement je vous ai je vous ai je vous ai pris là j'ai mis là le sac avec lequel je pars donc je vais essayer de vous montrer ça on le fait en direct live alors pour rappel on est on est chez moi dans mon bureau donc on est en toute convivialité je vais enlever ça comme ça vous aurez le plein pot donc généralement ce que je fais c'est autant pour le kenya et pour tout ce qu'animalier voyage je prends je prends un sac je prends carrément un gros sac ou une banane bon là pour le festival de cannes je suis un peu plus en mode urbain donc du coup je peux me permettre de prendre une balise donc là par exemple j'ai une balise de Matfrotto c'est les dernières qui ont sorti qui sont super robustes que tout donc ça ça marche ça marche très bien et donc pendant que je vais travailler avec au festival je vais travailler avec deux boîtiers donc à la fois je vais avoir deux boîtiers deux boîtiers sr c'est important parce que ben évidemment en termes de capteur et de résolution on est à 45 millions de pixels donc c'est énorme parce qu'après ben du coup moi ce qui va m'intéresser évidemment c'est de pouvoir faire des tirages et du print au delà du web donc là par exemple on a à 70 200 à de huit ça c'est vraiment très très c'est l'honneur de la guerre donc là vous voyez généralement ils sont montés sur des sur des grilles ce que j'aime bien vraiment bien avoir en main bien mon matériel surtout avec un bon bon petit bon petit télé comme à 70 200 c'est c'est très agréable après ensuite généralement je travaille avec un deuxième boîtier alors souvent le deuxième boîtier je lui mets pas de je mets pas de grippe parce que sinon je suis un peu lourd donc là j'en avais un qui était monté mais généralement je travaille donc sans donc là par exemple ça c'était un s5 j'avais sous le coude avec un 16-35 voilà donc un grand angle donc à la fois ça va me permettre d'avoir une très belle variété de prises de vue autant avec du 16-35 avec des plans assez large vous allez voir après et des plans très serrés avec des 70 200 à cette occasion là j'avais pu tester aussi des télés de leica 1 en équivalent à 280 mm donc ce commence à devenir vraiment du télé donc c'était très intéressant donc je commençais vraiment à aller tester pour rappel c'est vrai que je suis souvent on fait appel à moi pour tester le matériel qui ne va pas encore sortir donc du coup je suis souvent un bêta testeur sur pas mal d'événements voilà pour rappel sur le kenya c'était pas mal d'optiques du mix qui allait sortir et qui sont là de janvier ben là voilà là c'était là c'était pareil pour le festival de gan je testais et il ya un autre outil qui est très important donc là pour le coup j'en ai renvoyé un pro photo mais ils doivent me refaire passer c'est les a1x donc je voulais montrer par contre sur le sur l'ordinateur donc je travaillais avec avec du flash a1x assez portatif flash cobra et ça c'est génial tout simplement parce qu'il ya une puissance de recyclage qui est très importante parce qu'évidemment on travaille en mode quand même rafale pendant le moment les voulues le moment est propice pour le faire un temps parce que là on choque que des petits instants parce que les invités arrivent se retournent ça reste quelques secondes donc là voilà il faut essayer de bosser en rafale et pour ça le pro photo le 1x et pas il est vraiment et recycle beaucoup donc on peut on peut bosser en rafale et on peut avoir une quantité de lumière et un résultat et c'est qui est très satisfaitant et bien plus qu'il est très robuste donc du coup on peut vraiment le mal donner c'est ça fait ça fait bien taf donc après nos ans va généralement des fois j'accompagne un peu tout ça dans d'autres optiques style 24 60 à 24 70 à 28 voilà donc ça généralement du coup c'est une optique que j'aime bien et puis après bon j'ai d'autres j'ai d'autres optiques comme le 50 ou pas mais généralement je travaille avec ça ça me suffit c'est très très bien et très très important aussi évidemment c'est d'avoir quand même des batteries des batteries de rechange avec le grip j'ai jamais été en rate de batterie parce qu'il ya une une batterie en plus de l'an pour rappel je reprends un grip ici donc j'ai jamais été en rate ça m'a toujours tenu bien la journée ça c'est clair mais bon on sait jamais et voilà des bonnes des bonnes cartes sd c'est ça rare on se sent pas forcément avoir de l'excluder ou des choses trop onéreuse sinon après on ne sortait plus et voilà donc ça voilà c'est ma petite config avec ma valise spécial festival de cannes voilà combien de photos tu prends par jour à peu près olivier alors franc par jour j'avais fait le j'avais fait le calcul et calcul mais je vais vous dire ça précisément il ya plus de 1000 il ya plus généralement il ya à peu près 1000 images par jour je pense entre 700 et 1000 images c'est généralement entre toutes les montées les photocoles tout ça donc il ya un nombre considérable considérable d'image oui voilà bon entre 500 et 1000 images par jour on va on va rester ça dépend des journées si elles sont plus ou moins plus ou moins on va dire si les si les montées sont plus ou moins importante parce que évidemment je vous parlais du je vous parlais bien sûr de deux trois montées par jour c'est le cas mais pour être efficace des fois il ya des montées qui sont moins importantes que d'autres ou moins ciblés que d'autres je prends un exemple quand je vais pour betty je serai pour guettri bas des clients américains il voilà il s'intéresse moins peut-être aux français mais plus aux artistes américains donc ça veut dire que voilà il ya un choix qui est fait aussi en fonction des montées parce que pas comme visée c'est très sportif et faut pas s'épuiser au bout de quatre cinq jours sinon sinon c'est qu'il faut toujours avoir un petit cahier des charges en fonction du client pour qui je pour qui je vais et voilà donc si si je vous montre voilà le matériel le matériel un peu ça donc là vous voyez je vous parlais bien 10 70 200 voilà plus à côté de ça un grand angle donc voilà plus avec un flash cobra qui est là x ici voilà c'est vraiment top et je crois que d'ailleurs si vous voyez je passe à part voilà pour photo à x qui ici très pratique avec des petites capsules qui se mettent dessus pour avoir un mode de diffusion de lumière pour que ça soit un peu moins pêchue voilà si vous voulez un peu moins de puissance ce soit un petit peu plus doux il ya même un petit midi d'aveille à bon quoi donc il ya plein plein de petites access qui vont là dessus qui sont très pratiques et qui ce qui utilise ce type ce donc ça c'est bien donc voilà en termes de matériel je vais revenir là hop donc vous voyez alors autant sar et s1 et s1 c'est intéressant c'est qu'on peut monter vraiment significative et si je veux faire des images de cannes le soir la nuit et tout le s1 est pas mal parce que comme je sais pas si vous savez mais la résolution est divisée par deux donc on est sur une vingtaine de millions de pixels mais derrière ça parce que les photosites ont été ont été agrandis on va dire x2 et cela permettent de capter mieux la lumière et donc automatiquement ils sont plus sensibles donc dans milieu basse lumière en soirée dans un milieu sombre le résultat est vraiment très intéressant parce qu'on peut monter sur du 12008 15600 iso il n'y a pas un pet de grain donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir bosser avec le s1 aussi voilà même si le s1 reste pour la photographie et pour du print le top du top du top voilà ils se donnent du coup le voilà le matériel intéressant pour le spécial de cannes sans que ça reste non plus trop trop énorme ça reste deux boîtiers un zoom ou un télé et un grand angle plus bien sûr un bon flash ou deux pressions qui vous voyez mais déjà un bon flash sera déjà à faire et avec ça on peut y aller on peut on peut commencer à shoot ok merci olivier bon j'imagine que il ya un second travail qui démarre après ta journée de shooting ou même après tes soirées de shooting et même après l'événement tu vas commencer à travailler tes retouches alors je tu fais tous les jours j'imagine parce qu'il ya des choses qui doivent paraître le lendemain ou qui doivent arriver sur le web quasiment dans l'instant qu'est ce que tu fais comme travail de retouches au quotidien qu'est ce que tu fais comme travail de retouches après l'événement est ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe il ya peut-être des exigences aussi qui sont imposées les gens avec lesquels tu travailles j'imagine qu'en web il faut une certaine qualité de photos mais si après ton visage de les imprimés ou si un pression papier ou autre comment tu gères ça toi après alors il y a il ya deux types de deux types de travail déjà sur un gros événement comme ça généralement reste sur place c'est à dire qu'on reste la quinzaine à cannes parce que sinon on se fatigue trop et je vais vous expliquer pourquoi d'où l'intérêt de rester sur place et de gagner du temps parce que toujours qu'on essaie de gagner du temps là dedans parce que déjà les clients veulent des photos très rapidement donc donc en est en étant sur place on peut directement soit dans sa chambre d'hôtel soit sur le desk qui est au palais sur un test qui est au palais et pouvoir se faire une petite station de travail avec par exemple un écran graphique on aura déjà prévu déjà sur place mais au tout début il va falloir très rapidement dérocher ces images et commencer à faire le truc et ça généralement ça se fait sur le laptop toutes marques confondues donc voilà mais on vous expliquez moi manière de travailler le laptop aujourd'hui moi ne me sert que sur du du tri du dérochage des choses très basiques un style du recadrage ou quoi le sera mais dès que j'ai commencé à toucher l'image dès que je peux avoir un écran à côté de moi graphique ou installé où j'aurais déjà moins mis en place déjà je serai déjà beaucoup plus juste vous allez comprendre pourquoi parce que l'écran lui n'est pas là pour ne peut pas avoir un rendu un rendu fidèle alors ce deuxième travail du photographe qui est l'éditing parce que là on parle vraiment d'éditing ont fait ses prises de vue pierre paix boum on va shooter alors à l'époque il ya très longtemps de ça il y avait un tireur donc il y avait une autre personne qui s'occupait de cela est aujourd'hui dans la nouvelle ère numérique et j'ai une nouvelle génération le photographe de tout faire donc effectivement il doit être juste et bon surtout ces secteurs là donc dès qu'on arrive sur l'éditing on peut faire un premier tri sur son laptop mais votre juge de paix sera toujours votre écran graphique c'est lui qui va avoir vraiment la bonne restitution de toutes les bonnes couleurs alors on prend un exemple des imac sont calibrés à 9000 kelvin c'est à dire qu'ils vont être très bleus et un écran graphique avec un vraiment un profil de résolution de couleurs fidèles lui va être par exemple d'autour de 5500 kelvin c'est à dire que tous vos appels tous vos dalles toutes vos dalles même de téléphone de smartphone de tablettes et bien sûr d'ordinateurs que ça soit des ordinateurs portables ou même je parlais d'ordinateurs de bureau quoi ils sont tous à des températures à des 9000 kelvin très des températures très hautes donc du coup il tire vers le bleu mais pourquoi parce que automatiquement le bleu c'est une couleur qui est plus flatteuse qui rend vos images plus belle voilà mais c'est pas la vérité donc automatiquement dès que vous passez sur un écran graphique une vraie restitution des couleurs et on va expliquer je vous expliquer pourquoi comment en tout cas comment ça se fait quelle est la différence entre un laptop et un écran graphique et ben tout simplement tout simplement le l'écran graphique lui on va dire on va dire le laptop c'est comme si par exemple j'aime bien prendre cet exemple c'est comme si par exemple ma fille avait une boîte de 40 crayons de couleurs ça serait mon laptop et aujourd'hui avec mon écran graphique et moi je peux avoir 70 crayons de couleurs donc évidemment si vous devez après faire du post traitement et imaginer des dégradés ou des tons vraiment précis évidemment vous allez mieux le faire sur un écran graphique pourquoi parce que cet écran d'écran graphique lui est en adobe rbb 98 tandis que le tous tous les laptops les tablettes et les bien sûr et les smartphones sont sur du système s rvd qui lui date déjà depuis un moment longtemps ça je crois qu'il date de 1974 et le adobe rbb de 1990 est le plus connu mais en tout cas qu'est ce qui se passe c'est qu'en définitif sur le s rvb donc tout sauf l'écran finalement graphique eh ben vous allez avoir beaucoup moins de couleurs et de détails donc voilà donc la boîte de crayons c'est un bon c'est un bon exemple et je vous ai préparé un petit graphique très amusant et très parlant parce qu'encore une fois c'est pas trop mon taf technicien mais en tout cas moi de ce que je vois ce que je perçois et les tests que je fais je le vois au résultat ne serait-ce que quand j'ai une photo en j'ai traité que je sors en adobe rbb sur mon écran graphique je peux vous dire quand je vais la poster sur instagram si elle n'est pas converti en s rvb si je mets une photo en adobe rbb sur sur mon téléphone je récupère et puis je vais la poster sur insta ou je vais faire suivant pour poster ma photo je peux vous dire je vais avoir 30% de couleur en moins de ma photo c'est à dire je retrouve avec une photo très terme avec très peu de couleurs c'est flagrant ça vous pourrez faire le test chez vous un sorti une photo ou la sorte de l'exporter en adobe rbb vous la récupérez sur votre smartphone et via une galerie ce que vous utilisez comme plateforme pour récupérer vos images que vous avez traité vous la postez sur insta et ben je peux vous dire quand vous allez commencer à la poste et à faire suivant je peux vous dire boum vous allez voir les couleurs qui vont chuter qui vont tomber direct voilà ça c'est là vraiment la différence notable et pour pour vous montrer le petit graphique je vous ai préparé alors par exemple quand je vais dans dans color sync ça c'est ça c'est sur mac mais vous pouvez l'avoir sur pc c'est une autre c'est une autre fonction donc là j'accède à tous mais mes profils colorimétriques voilà donc moi ce qui m'intéresse c'est de prendre par exemple le profil colorimétrique que j'ai étalonné il ya un petit moment donc à savoir faut quand même l'état faut quand même calibre et pardon son son écran une fois par mois et là vous voyez tout ça voilà ici c'est le spectre des couleurs mais de toutes les couleurs que peut couvrir mon écran graphique là ce qu'on va faire eh ben on va prendre l'espace de profil ou l'espace colorimétrique de d'un laptop d'une tablette ou d'un smartphone et là vous allez voir alors on va fixer celui-là et hop on va aller sur le as rvb et là je vous laisse vous rendre compte un peu du résultat c'est à dire que ce que vous voyez juste sur ces couleurs là c'est le mode donc c'est le profil s rvb et tout ce qui est en gris était ce qu'on a vu juste avant c'est à dire la couverture de notre mode adobe rvb 90 donc je sais pas si vous vous rendez compte mais dans certaines couleurs c'est assez flagrant c'est à dire la perte de nuances qu'on peut avoir autant dans les verts que dans les bleus par exemple voilà après il ya des couleurs qui sont un petit peu moins impactés mais bon quand même vous voyez là dans les rouges alors il ya que les jeunes peut-être qu'ils sont un peu moins à papier et encore on voit là dessus donc là c'est flag voilà l'intérêt de travailler sur sur un véritable écran graphique plutôt qu'un laptop c'est pouvoir travailler en adobe rvb 98 et est donc là je pense qu'on a je pense qu'on a on a quasiment tout dit sur la sur cette différence là donc là je vous récupère donc voilà avec ce petit ce petit graphe c'est hyper parlant et donc on va on va on va suivre directement donc pour parler pour parler de deux aussi d'un écran au moins comment le choisir alors par exemple l'écran graphique là par exemple donc c'est un bain c'est un bain q sw 270 c'est un écran qui est plus taillé pour la photographie parce qu'on est sur du 2k mais en tout cas il ouvre quasiment 100% de l'adobe rvb donc donc là il trouve quasiment tout l'écran donc ça c'est vraiment c'est vraiment très bon en termes de qualité ça s'est démocratisé avec le temps c'est à dire que avant un écran un écran de ce calibre là coûter encore il ya deux trois ans coûte à peu près 3000 dans les 3000 euros si on veut dire si on veut parler en euros et donc c'était assez cher donc là tout ça ça c'est quand même démocratiser le matériel professionnel vraiment pour pour le grand public pour les amateurs ou pour les pros là maintenant on est sur un écran par exemple qui est sur je crois que dans les 800 euros ou un petit peu moins voilà en plus je crois que vécu a prévu un promo ou un tarif préférentiel et c'est ce qu'ils sont encore hésitant et surtout sur un écran qui est sur l'almat satiné voilà j'insiste sur le côté d'almat satiné pourquoi parce que sur l'almat satiné ça fonctionne super bien c'est très sors donc voilà donc du coup ça c'est vraiment les les critères que je peux vous conseiller pour pour avoir un bon écran alors on va repasser sur le festival j'imagine et toi olivier était ton objectif c'est de rechercher de rendre la couleur la plus fidèle possible tu tu travailles les détails tu travailles la restitution des couleurs tu oui alors le plus important pour moi ça va être ça va être évidemment d'avoir le meilleur rendu le meilleur rendu des couleurs donc c'est pour ça que c'est pour ça que l'écran graphique dit que c'est souvent que c'est voilà c'est le juge de paix quoi donc c'est lui vraiment qui vraiment va rendre le plus juste les couleurs qui va respecter au mieux le fichier d'origine de vos images et le but quand même pour chacun d'entre nous qui sommes amoureux de la photographie c'est de retrouver aussi la sensation qu'on avait au moment qu'on a pris la photo d'avoir un peu cette image mentale un peu pour retrouver l'ambiance qu'on a vécu voilà sur le festival de cannes ça va être l'ambiance très paillettes très 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 robe de soirée cocktail au couturier donc voilà et ça c'est vraiment très agréable de retrouver on retrouve grâce à des couleurs très juste parce que bon ne faire que des traitements sur un autre support qu'un écran graphique bah évidemment vous pouvez le faire mais je dirais qu'à la limite c'est même plus vous qu'allez décider réellement quelle va être la couleur finale ou de sortie parce que bah on part pas sur on part pas sur quelque chose qui est juste qui est fidèle donc moi je préfère en tout cas garder le maximum de fidélité de restitution de mes couleurs grâce à l'écran graphique et voilà donc c'est pour ça qu'il ya un premier un premier travail qui peut se faire sur le laptop pour un premier jeu mais après il faut tout de suite dès qu'on peut passer sur sur un écran et là sur moi je suis sur un vat de 7 plus par exemple ce c'est très bien c'est c'est pas immense donc voilà on peut ça ça se met sur n'importe quel bureau après plus grand si on peut tant mieux mais maintenant là on est sur une taille qui est relativement relativement juste et donc après voilà moi je vais essayer d'aller retrouver tous ces détails là alors je pense qu'on doit je pense qu'on doit on doit le voir là sur le plein écran voilà là par exemple une belle robe alors là où c'est flagrant sur la différence entre le adobe rvb 98 et le srvb c'est que sur le srvb vu qu'on a 30% de couleur en moins comme vous l'avez compris on a pu et on a même plus des couleurs qui sont un peu flashy quoi c'est à dire que si par exemple je voudrais faire cette robe cette forme rouge très flashy ou que j'aurais une ferrari pareil que je voudrais mettre très rouge je pourrais pas la faire en srvb parce que j'ai pas la palette de couleurs où j'ai pas les pas le nuancier voulu pour ça donc tout de suite ça ça bloque un peu on est un peu on est un peu limité donc donc voilà et donc le festival de cannes ce qui est très intéressant aussi c'est qu'on a des moments ils sont complètement complètement différents complètement variés c'est à dire qu'à autant il ya des cadrages avec les photographes avec le modèle donc ça c'est une chose là vous voyez la montée des marches avec des plans un petit peu plus large et après évidemment des plans un peu plus serré avec des acteurs qui vous regarde avec des expressions ce qui est assez assez comment dire intéressant avec le festival de cannes c'est un comme c'est un événement qui est redondant c'est de pouvoir chaque année et c'est trouvé des choses différentes donc donc du coup il faut essayer de faire travailler un peu son sa créativité voilà et souvent sur le tapis on est positionné au même endroit parce qu'on peut pas bouger comme on veut on a des places qui sont vraiment numérotées donc on a beaucoup de mal à bouger donc c'est pour ça qu'il faut encore qu'on soit encore plus créatif et imaginatif pour pouvoir avoir des clichés complètement différents donc là on voit par exemple il y avait la pluie voilà c'est sympa ça amène des vraiment des des moments complètement différents et voilà et cette cette demoiselle qui a l'air impatiente ou un peu décontenancé là avec le monsieur qui tient son parapluie voilà avec plein 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 de moments de rire de d'illustration voilà mais alors en ayant toujours ce souci évidemment du détail parce que ce que je pense qu'on va faire après c'est qu'on va prendre une photo et on va essayer de la de vous la montrer en tout cas je vais essayer de vous la montrer sur l'écran graphique et la même photo sur le laptop pour que vous voyez la différence en direct live parce que directement les laptops eux sont sont alors je veux revenir sur moi en même temps les ordinateurs portables et les tablettes et même les smartphones eux sont très très mieux donc donc autant automatiquement c'est un peu cela du coup c'est moi qui suis très lumineux automatiquement si vous avez un support comme une tablette ou un smartphone qui est très lumineux vous vous allez perdre des détails voilà un écran graphique par exemple est calibré à 100 ans des lacs de candela c'est la quantité de lumière le dégage l'écran sans candela c'est assez peu mais c'est là je sais ce qui est le plus juste pour pouvoir bien travailler les détails des couleurs sur des autres supports comme les écrans les appels comme les ordinateurs portables comme les téléphones comme les tablettes ils sont entre 300 et 450 candela donc en termes de lumière c'est donc là encore une fois tous ces supports là ne sont pas destinés à faire du travail d'éditing de précision voilà et donc après ça se comprend aussi que les lumières sur les téléphones ou bien être je sais pas moi dans un jardin c'est très lumineux il y a beaucoup de soleil vous êtes obligé d'avoir une quantité de lumière importante sur votre téléphone c'est un ordinateur portable ça peut se comprendre après on peut pas traiter de manière juste et précise ces images sur ces supports là mais plutôt sur un écran graphique donc il y a quand même des critères qui sont quand même à respecter et donc du coup si je voulais vous la montrer alors le soir pour le Kenya j'avais fait la calibration en direct live donc si vous voulez la revoir vous pouvez la revoir sur le lien de Kenya on va peut-être pas perdre le temps là-dessus mais vous voyez que la sélection du X-Rite l'a juste été tôt et donc celle-là évidemment je vous serai à calibrer bien votre écran une fois par moi et voilà c'est très simple ce soir là après on s'est prêt donc je sais en 2-3 clics c'est fait même pas en 5 minutes donc en quoi ça nous permet d'avoir un écran qui est toujours très juste en terme de l'ordre et de l'écran on te perd un peu là Olivier au niveau d'eau dis moi Élise si je peux me répéter juste j'ai pas bien entendu oui on peut faire un petit peu au niveau du son alors ça semble je dirais qu'il y a un peu alors attends je t'entends je t'entends plus ça a l'air bien ça a l'air d'être venu alors je sais pas si vous bon je pense que vous devez encore bien m'entendre d'accord ? parfait donc ce que je vais essayer de faire maintenant c'est de vous mettre deux mêmes photos une de l'écran graphique et une sur le laptop et je vais essayer de vous les faire passer sur vos écrans en côte à côte et donc comme ça vous donnez un petit aperçu de cette différence entre ces deux supports qui sont l'écran graphique et le laptop voilà ok alors donc j'espère que vous m'entendez toujours bien très bien on ne voit que ton pour l'instant pour l'instant on ne voit plus rien ah si ça y est voilà ça arrive le temps qu'il arrive alors du coup là vous devez vous devez bien vous devez voir les deux donc là vous voyez vous avez la même image que j'ai c'est le même fichier sur l'écran graphique et sur le laptop le laptop est à gauche et l'écran graphique est à droite vous voyez bien sûr les trous qui tournent donc si ce qui m'intéresse c'est d'aller voir un peu plus près qu'est-ce qui va se passer voilà donc on est là et donc là là je j'espère que voilà c'est vraiment ça devrait être là j'ai un petit peu plus ou mais mais bon voilà donc là ce qu'on voit directement c'est quoi c'est que sur ces zones sur ces zones 2 je sais pas si vous voyez ma souris peut-être sur le sur l'écran graphique sur par exemple ces zones du visage là tout a été tout a été très très surexposé sur le sur le laptop donc automatiquement tous les tous les détails que je pourrais avoir de la peau ben sont complètement comment dire sont pas cramés mais en tout cas ils sont déjà bien moindre donc j'ai beaucoup moins de détails et au point de vue de la couleur et ben j'ai une couleur qui est qui tend plus vous voyez un peu plus vers le vers le jaune sur l'écran graphique et un petit peu moins jaune mais donc qui tire un petit peu plus vers le bleu sur le sur le laptop la vraie couleur reste l'écran graphique ça c'est clair si demain vous sortez un print je peux vous assurer que c'est sur l'écran c'est à partir de l'écran graphique que ça va être la véritable image faut pas se laisser berner par par l'autre côté voilà donc donc voilà ça c'est ça c'est par exemple c'est c'est un c'est un exemple alors après je suis en train de regarder est ce que j'avais est ce que j'avais est ce que j'avais voilà celle là aussi voilà si par exemple on prend on va on va l'agrandir si on prend celle de brad pitt on va revenir après sur sur cette photo c'est ici le temps qu'elle s'affiche parce qu'il y a un petit poids d'image rappelons quand même que c'est des fichiers qui passent quand même assez lourd mais évidemment bah comment comme l'élise du coup tu as bien compris il y a quand même beaucoup beaucoup de fichiers à la journée bah après c'est intéressant de pouvoir traiter vraiment que les images qu'il veut qui mérite un qui mérite de s'y attarder et là celle ci elle est très bien par exemple cette image de brad pitt alors hop je fais un peu du yoyo entre les deux mais voilà tout 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 et ben on va ça on va s'apercevoir que tout de suite le laptop lui a commencé déjà surexposé tous ces zones visages de brad pitt plus son front il faut aller tout et moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un peu les traits de brad pitt comme pas mal de je pense de demoiselles ou de noms qui aiment bien cet acteur et donc je vais attendre juste que là il se fixe comme ça au moins on pourra voir un revenu voilà bon là le but c'est pas évident comme exercice pour vous montrer les deux parce qu'en direct live vous le voilà on le voit c'est flamant donc là moi j'essaie de vous montrer mais déjà je pense que vous allez voir déjà le côté surexposé sur certaines parties de l'image d'où le fait que évidemment le laptop est trop lumineux voilà donc même si vous baissez les lumières même si vous baissez tout ça vous ne serez jamais aussi juste une échographie ça c'est sûr et certain donc voilà donc je voulais vraiment vraiment vous montrer j'ai essayé vraiment de faire le cote à cote pour vous montrer la différence de couleur et bien sûr le côté surex et quand on est surex on a du mal à récupérer ces détails de l'autre côté donc attention voilà attention attention il y a une réelle différence évidemment entre l'ordinateur portable et un écran graphique donc voilà alors après on peut faire un petit tour d'horizon aussi sur les autres moments du festival les autres moments du festival c'est aussi alors c'est pas le chien ou c'est quelque chose je vais repasser sur cette fois là voilà donc voilà c'est c'est aussi des détails parce que comme je disais tout à l'heure effectivement les hauts couturiers s'en donnent à coeur joie il va y avoir la fashion week après peu de temps après donc voilà on a des images qui sont qui sont tout simplement génial quoi voilà après il y a d'autres types de on va les faire défiler voilà tout à l'heure vous avez vu lambert wilson voilà donc quand je parlais de créativité d'essayer toujours de faire des choses différentes et tout ben voilà ça c'est 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 une lambert wilson voilà c'est un peu resté dans le jeu dans le jargon avec l'entourage avec cet effet de première de premier plan de second plan net le premier plan un peu caché voilà là c'est une très belle illustration avec bien sûr les photographes sur le tapis et et puis les artistes qui défilent qui s'arrêtent très très petit qui prennent très peu de temps quand même à souvent quand même assez c'est ça va assez vite voilà là vous voyez la surquelles blanchette voilà et puis les jeux de les jeux de flash les jeux de lumière qui sont très très important voilà pour rappel l'année dernière j'avais pas encore la synchro la synchro avec les flash pro photo sur les apps sur les boîtiers l'unix donc je faisais tout en manuel donc bon c'était un sacré challenge mais mais du coup généralement ça ne fait pas trop peur je je j'y vais j'y vais j'y vais à coeur de leur joie à essayer de relever un peu ces défis et donc c'était pas facile parce qu'en manuel ben l'éclairage n'est pas pareil d'un endroit à un autre les éclairages aussi d'en face comme vous voyez là par exemple il peut y avoir des fortes lumières en face aussi va normalement en automatique ça se gère pas mal avec les flashs et bien sûr la couleur rouge qui revient souvent sur le tapis parce que bien évidemment c'est la couleur phare et et donc et donc voilà donc après voilà on a des artistes qui attendent avant de monter voilà donc par exemple là j'étais au début du tapis donc c'est intéressant parce que là les artistes directement arrivent ils commencent à descendre de leur voiture ils patientent un petit peu ils discutent et sourirent il ya toujours des choses à attraper à choper vous voyez là les petits halos de lumière sur les yeux on récupère aussi flash aussi des copains aussi à côté voilà avec ce jeu un peu ni ni ombre ni lumière voilà donc après on peut s'amuser en traitement c'est infini quoi mais encore une fois faut avoir les bons outils pour bien pour bien traiter et donc donc là par exemple si on va chercher du détail sur la peau sur les yeux sur la bouche sur le rouge à lèvres sur tout ça après moi je peux m'amuser j'ai toute ma palette de couleurs voilà d'ailleurs à ce sujet là je me suis amusé à faire un petit côté un peu rétro parce que parce que le profil parce que le profil de cette édition c'est une façon avec le rapide et et après vous allez voir vous montrez sur les affaires donc faire un petit côté un peu rétro pour ce qu'on dit c'est c'est bien on 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 C'est important aussi de ne pas avoir des millions de câbles partout, ce qui est très pratique avec cet écran, on a une recharge par l'USDC, c'est à dire que l'écran est relié juste avec un câble USB-C, qui permet d'alimenter le laptop, parce que là ça ne fait pas une économie de câbles et de frises, et directement tout se passe dans le USB-C, même en termes de transmission de l'image, donc voilà, du coup à l'atelier, on part de l'HDMI, donc les choses de passer en fond, donc ça c'est très pratique. Olivier, tu m'entends ? Il semblerait qu'il y ait des petits problèmes de son. De son ? Oui, on te perd, enfin on t'a perdu un petit peu, je pense qu'on a perdu un petit peu, je pense que tu réponds à une question qu'on nous a posée justement sur le lien, de la connective de la communication. Alors du coup, je ne sais pas bien entendu, Elie, ça passe plus bien. Oui, il semblerait qu'il y ait des petits soucis de son, je crois que, enfin on ne t'a pas entendu sur, la dernière chose que tu ai dit, je crois que tu as parlé de la connectique USB-C. Sur quel aspect tu me disais, on ne m'a pas entendu ? La connectique USB-C ? Oui, alors oui, c'est intéressant. C'est une question qu'on vient justement de nous poser. D'accord, alors c'est intéressant, je pense, de vous en parler, parce que pour éviter d'avoir plein de câblages qui traînent de partout, parce que, qui dit écran, qui dit encore des câbles, qui dit encore tout ça, alors du coup, au début, on peut se dire ça, mais là, BenQ a bien travaillé, puisqu'on a une liaison qui se fait en USB-C pour directement le signal déjà vidéo, de l'image, mais surtout, grâce à cette connectique USB-C, ça permet aussi de recharger votre laptop. Donc, du coup, vous pouvez squeezer l'alimentation de votre laptop, elle passera directement par l'écran BenQ. Donc, ça, c'est super pratique. Donc, ça, en termes de connectique, c'est bien. Et après, il y a tout cet aspect, bien sûr, de casquette vraiment très jolie et très classieuse. Donc, ça, c'est très bien, c'est très sobre, c'est noir. En tout cas, moi, j'aime bien cet aspect-là. Il faut que ça reste très sobre dans un bureau pour qu'on soit focalisé, focus sur les images. Et après, on peut tourner l'écran à la verticale d'une manière très facile, très simple. En un coup, comme ça, ça se bascule et comme ça, on peut accéder au connectique très rapidement et très simplement sans se tordre le coup ou quoi que ce soit. Donc, l'aspect connectique est très intéressant. Là, du coup, je voulais vous montrer aussi, par exemple, ces images-là. Je me suis amusé à jouer avec le chapeau, par exemple, de Elle Flanning, cette actrice. Et donc, on va, 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 on va travailler sur ces zones bonnes aussi. Parce que, je ne l'ai même pas assez dit, je pense, mais quand vous avez un bon écran graphique, vous pouvez travailler les moires comme il faut, vous pouvez travailler les hautes-lumière comme il faut. Sans risque, évidemment, sur un support, quand vous avez un laptop ou un téléphone, évidemment, vous avez moins de la sécurité possible. Donc là, vous pouvez vraiment, vous pouvez travailler sur ces données-là. Parce que, encore une fois, l'écran bien calibré avec à 100 candela, tout ça, etc., ça me permet très justement d'aller travailler dans les noirs, voilà. Par exemple, sous son chapeau ici, sur le laptop, ce n'est pas gagné qu'on puisse bien, 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 bien pousser sur ces noirs-là. Après, on a, voilà, on va prendre à plein de robes de couturiers, de tout ça et tout. Mais je vais vous montrer quelques exemples un peu d'avant après. que, du coup, j'avais mis de côté pour l'occasion. Alors, alors. Tu m'entends toujours, Élise, tu m'entendrais toujours bien ? Oui, 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 alors il y a des moments où ça se passe. Mais ça va. D'accord. Ok. Voilà. Alors, par exemple, sur ces photos, je vous ai mis deux, trois photos de côté. Sur cette photo, par exemple, avec DiCaprio, Tarantino et Brad Pitt, au départ, la photo, alors je vais mettre l'écran en plein bout, je pense comme ça, au moins, ça sera plus sympa. Au départ, la photo est comme ça, et à l'arrivée, elle va être comme ça. Donc, il y a un petit travail colorimétrique qui est fait parce que la photo, elle est assez colorée, là. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, c'est un peu jaune. C'est un peu trop jaune. C'est en fin de journée. Donc là, on a vraiment la montée des marches qui est en fin de journée, début de soirée. Donc là, je ne pense même pas avoir mis le flash pour ce coup-là, parce que du coup, la luminosité tapait bien. Et vous voyez, sur le front, sur le visage et tout, si on met trop de lumière, automatiquement, on crame ces zones-là et ce n'est pas bon. Donc là, vous voyez, boum, le avant-après sur cette image-là. Sur celle de Brad Pitt où je lui ai donné un petit effet un petit peu vintage, un peu dans les images, toujours pareil, fin de journée. Voilà, la photo d'origine, c'est celle-là, d'accord ? Et la photo d'arrivée, eh bien, c'est celle-là. Et moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est d'aller, bien sûr, travailler les détails. Voilà, si j'ai envie de travailler ces zones d'ombre, eh bien, je peux aller les travailler, par exemple, si je veux. Voilà, comme il faut. Donc là, je peux, après, évidemment, m'amuser à faire plein de choses, parce que là, du coup, je peux travailler dans les noirs, je peux travailler dans les hautes lumières. Et voilà, donc là, j'ai le maximum de possibilités. Hop, voilà, je pourrais même essayer d'aller, d'essayer un petit peu, là, sur les temps, sur les cheveux. Alors, pas trop, trop, parce que sinon, après, ça va être trop lumineux, et puis ça ne serait pas, ça ne serait pas super raccord non plus. Voilà, mais là, en, voilà, vous voyez, là, très rapidement, bon, je voulais un petit peu rééclaircir un petit peu, un petit peu son visage. Là, je peux le faire de manière très juste, parce que, ben, les noirs, c'est des zones d'ombre. Je peux les travailler de manière très juste et pas de manière aléatoire. Et pas, ça ne se fait pas un petit bonheur à la chance, donc, ça, c'est clair. Et là, vous voyez, bien sûr, la zone que j'ai pu un peu retravailler, sans que ça soit trop criard, évidemment. Mais, voilà. Donc, voilà, donc, ça, c'était un des exemples que je voulais vous montrer sur l'avant après. Après, ce qu'il faut penser aussi, c'est que, bon, là, on ne fait pas un cours de retouches, hein, donc, c'est pas un webinaire technique, c'est plus quel est l'intérêt d'avoir un écran graphique pour ces retouches, pour faire quoi ? Pour travailler la couleur, pour, ben, bien sûr, pour travailler les détails, voilà. Et là, on a tout pour. Plutôt que d'aller faire, bien sûr, les tons, les teintes, on pourra aller sur Photoshop pour aller chercher plusieurs teintes avec des couleurs complémentaires, avec des triades, tout ça, on pourra aller le faire. Mais, ça, on le fera peut-être une autre fois. Là, c'était vraiment pour vous montrer le travail qui est fait sur la prise de vue et après, l'éditing et le post-traitement. Par exemple, cette image-là, c'est intéressant de savoir, ben, avec ce portrait de Brad Pitt. C'est parti. Cette photo est ennée. Et je vais vous montrer ça. Tac, voilà. On part. On part de là, d'un ensemble avec Brad Pitt et DiCaprio. Et franchement, au début, elle n'a pas de mine. Donc, voilà. Soit je me suis fait pousser par un de mes camarades à côté, ce qui arrive, il faut l'assurer. Soit je me suis tordu en cadre pour prendre cette photo-là, parce que tout le monde essaie de passer devant, même si il y a une barrière, même si vous avez vu, il y a une corde. Mais ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, il y a des gens qui essaient de passer de derrière à devant et tout. Et bien, à l'arrivée, qu'est-ce que ça donne ? J'ai carrément recentré ma photo pour arriver à ce résultat-là. Donc, vous voyez, là, de là, je suis passé directement à là. Et hop, je vais la mettre en plein pot. On va attendre que la résolution s'affiche pleinement sur l'écran. Bon, là, c'est le laptop qui rame, qui rame un petit peu. C'est des gros fichiers, on le rappelle. Mais encore une fois, avec un bon boîtier, avec un boîtier qui a quand même pas mal de résolution, on peut recentrer des images, on peut recadrer des images en gardant toujours une grande taille d'image. C'est-à-dire que là, cette image-là, je pourrais quand même faire des tirages avec. Il n'y a pas de souci, ça ne sera pas un pâté, ça ne sera pas moyen en termes de détail. Là, j'essaie deux secondes qui s'affinent un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, vous devrez l'avoir comme ça plein peu. Et là, avec une distance, vous avez vu la distance qui est quand même assez loin au début de prise de vue, après avoir recroppé directement cette photo. Regardez encore le nombre de détails qu'on a sur cette image, sur le visage de Rapide. Vous pouvez même compter qu'il y avait quasiment l'épaule de sa barbe. Les yeux, tout, voilà, tout est très bien. Là, c'est une image qui est assez, le traitement, il est assez lumineux. Donc, je vous laisse vous imaginer. Si on regarde cette même image sur un laptop ou une tablette ou un smartphone, ça sera très, très, très lumineux, comme on l'a dit. Donc, voilà, donc encore une fois, pour bien faire la différence entre tout ça et l'utilité d'avoir un écran graphique qui sera toujours votre juge de paix. Voilà. Donc, ça, c'était les petits exemples d'un petit peu avant, après, pour montrer ce qu'on peut faire, pas faire, parce qu'on est plus ou moins loin sur des sujets. Les sujets peuvent être en face, mais ils peuvent… Après, ils évoluent, ils montent sur le tapis, tout ça. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des télés. Et après, je me suis même amusé à faire une ambiance un petit peu vintage, un petit peu nostalgique à la Once Upon a Time sur cette série qui va arriver après. Donc, là, vous voyez encore les deux acolytes, deux stars de cette édition 2019. Et là, je me suis complètement amusé, éclaté à faire carrément un autre type de couleur, notre colorimétrie. Tout autour du festival, parce que, comme on l'a dit, ce n'est pas que le tapis rouge, c'est tout ce qui va à côté. Donc, voilà, les plages, les belles plages de Cannes de la Côte d'Azur, avec tous les bateaux, les yottes et tout ça. J'ai une petite question pour toi, Olivier, j'en profite. On a quelqu'un qui nous demande l'utilité d'un écran graphique. On a quelqu'un qui a démarré une école de photo en ligne il y a six mois. Et du coup, je pense que cette personne se pose la question d'éventuellement investir dans un écran pro. Toi, est-ce que ça fait longtemps que tu travailles avec un écran graphique ? Est-ce que c'est pour toi un matériel qui, aujourd'hui, est déterminant au quotidien ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, comme tout ne vient pas tout d'un coup comme ça dans la vie, effectivement, on ne se jette pas comme ça sur tous ces outils d'un coup, parce qu'il faut les assimiler, il faut les comprendre et bien les utiliser. L'écran graphique, finalement, est venu plus tard dans mon utilisation. Comme je suis en mode tout-terrain très souvent, que ce soit au Kenya, que ce soit au Québec, que ce soit au Pittsburgh, tout ça, du coup, jusqu'à présent, jusqu'à encore un an de ça, je me traitais un maximum de choses sur mon fonctionnement. Et depuis qu'on s'est rencontrés, depuis que j'avais avec Google et que j'avais cette envie d'aller tout le moins dans mes traitements, que j'avais de plus en plus de demandes aux clients pour mes tirages de photographie d'art, et bien du coup, évidemment, je me suis lancé dans l'écran graphique. Mais il y avait un temps pour ça. Donc là, c'est vrai que plutôt, vous pourrez vous allouer du temps pour mieux traiter vos photos, et bien vous allez gagner du temps. Vous allez gagner du temps parce qu'il y a même des traitements que, comment dire, que ce soit obligé de refaire, des fois, parce qu'ils ne sont pas juste un anatome, et après, avec l'écran graphique, ce n'est pas une fonctionnement. Donc, pour répondre, du coup, pour moi, le temps était venu, il n'y a pas assez de cas, et c'est quand même assez récent, de me mettre à fond quand même sur l'écran graphique, et pour la photographie, si ça peut, la personne qui a posé la question, comme je disais, c'est un écran vraiment taillé pour la photo, on est sur du 2K, il y en a beaucoup qui vont dire, « Ah oui, il faut absolument du 4K, nanana, mais ça, c'est si vous faites une vidéo, et encore, dites-vous bien quand même, ok, l'utilité, vous allez l'utiliser pour la vidéo, si vous avez des demandes clients, des demandes spécifiques, tout ça, parce que ce n'est pas le même tarif, un écran 4K et un écran 2K, mais en tout cas, cet écran-là est très bien en termes de rapport qualité-prix, si ça reste du haut de gamme, à un prix qui reste beaucoup moins cher que ce qui se faisait avant, comme je vous disais. Donc, c'est vraiment l'écran, le plus je peux l'emporter avec moi, c'est-à-dire que même la demain, j'ai même, pour en discuter avec la équipe de VQ, j'imaginerais même, comment dire, au Kenya, pouvoir laisser un écran au camp où je suis, où je suis quand je suis en safari, sur un site particulier. Voilà, si j'ai un peu de temps, pourquoi pas ? Si je n'ai pas de temps, je fais mon travail sur mon laptop et boum, je fais le reste sur mon écran, sur mon bureau, sur mon écran graphique. Mais même demain, si je veux bosser sur un bateau ou au Kenya, je peux imaginer embarquer un écran dans une petite valise. On est en train d'imaginer ça, d'ailleurs. Ah Elise, c'est d'actualité. Oui, oui, tout à fait, exactement. BenQua a lancé une valise qui permet de transporter l'écran et du coup, que ce soit au niveau du transport en lui-même, qu'une fois sur place, on peut ouvrir sa valise et on connaît son laptop et hop, les choses se mettent en place. Merci pour cette réponse. C'est vrai que les gens qui font… Alors, on a une question. Doit-on faire une différence pour traiter de la vidéo et de la photo ? L'écran graphique, convient-il ? Alors, peut-être que là-dessus… Alors, attends, juste une seconde, je vais faire tourner pendant… Alors, juste tu vas me reposer la question. Je vais juste refaire tourner quelques photos qu'on n'a peut-être pas montrées. Pardon, le temps pour répondre aux questions. Alors, oui, donc juste… Pardon, si tu peux me redire la question, il s'il te plaît. Doit-on faire une différence pour traiter de la vidéo et de la photo ? Est-ce que l'écran graphique convient ? Ah, bien sûr. Bien sûr. Ben là, oui. Alors, bon, là, on n'est pas sur un… On n'est pas sur un événement… En tout cas, l'événement que je couvrais là n'était pas vidéo. Mais évidemment, en tant que réalisateur de documentaires et de films, la vidéo est très importante sur un écran aussi. Là, le week-end dernier, je reviens de villages de Provence, de très, très beaux villages, où on tournait de la vidéo, des spots pour des parfums, des senteurs de Provence. Et là, je peux la tester. Quand on va travailler les couleurs du rendu vraiment qu'on souhaite donner au film, que ce soit une look ou que ce soit des couleurs bien spécifiques au film, là, l'écran graphique est très, très important. On est sur la même mentalité que ce soit en photo ou en vidéo. où il y a une restitution de couleurs, de détails et d'images, qu'on ne peut pas tout faire sur le laptop. Même, je dirais même, pour vous donner des précisions, par exemple, sur une tablette, sur un iPad Pro, parce qu'il y en a qui vont peut-être dire, « Ah oui, mais sur une tablette récente, qu'est-ce que ça donne ? » Sur une tablette récente, on est sur du profil SRVB avec 10% de gains de couleurs. Ça ne rattrape toujours pas les 30% qu'on avait en moins, les couleurs et les espaces, les nuances. C'est beaucoup qu'on doit travailler. Et là, les clients, à l'arrivée, ce qui est très important de dire, il ne faut pas oublier, c'est que vos clients qui sont en tête, ils n'ont pas les mêmes écrans, ils n'ont pas les mêmes écrans calibrés qu'ils ont. Donc, ça fait très attention. Aujourd'hui, plus personne ne sait dire quelle est la bonne dalle ou pas la bonne dalle. Quand vous mettez deux téléphones à côté, il n'y a généralement pas la même couleur. Donc, là, c'est important que pour vous, vous puissiez vous concentrer avec la référence en termes de couleur et de finité. Tu m'entends, Olivier ? Tu m'entends, Olivier ? Alors, je t'entends, je t'entends, je t'entends mon événement. Je vais peut-être juste couper ma cam. Est-ce que ça va mieux, là, si c'est pas bon ? Écoute, ça varie. De temps en temps, ça va ? Alors, est-ce que tu m'entends ? Vous m'entendez bien, là ? Je t'entends, je t'ai pas bien entendu. Parfait. D'accord. Donc, ce que je disais, faites très attention à ce que vos clients voient de ce que vous leur envoyez. Pourquoi ? Parce que derrière, eux, ils vont peut-être vous dire « Oh là là, mais je reçois des couleurs flashy, je reçois des couleurs ci, des couleurs ça, et tout. » Et vous, vous, vous n'allez pas comprendre. Donc, le mieux, des fois, c'est de leur rappeler, de leur dire « Mais vous travaillez avec quel écran ? Vous avez quoi comme écran ? » Et là, ils vont vous dire « Je travaille sur un ordinateur bureau. Je travaille sur tel type de setup. » Et là, vous allez leur dire « Ah oui, mais c'est normal, faites attention, c'est pas les mêmes couleurs. » Et là, du coup, faites très attention à ça quand même. Parce que moi, j'ai eu quelques clients quand même. Il a fallu que je leur fasse quand même une petite explication quand même là-dessus. Sinon, ils ne voyaient pas les mêmes couleurs que moi. J'ai une autre question qui vient d'arriver. On te demande pour toi, Photoshop ou plus naturel ? Entre les deux, ton cœur balance vers Photoshop ou la photo non retouchée ? Ou la photo non retouchée ? On me dit « Photoshop ou plus naturel ? Sur lesquels des deux, ton cœur balance ? » Photoshop ou le naturel ? Oui. Alors, déjà, je travaille généralement, j'utilise ça de Photoshop, pour tout vous dire. c'est-à-dire vraiment très peu de ce que peut offrir Photoshop. Moi, j'aime bien travailler avec les couleurs. C'est surtout ça qui m'intéresse sur Photoshop, avec les nuanciers, les tons. Je m'amuse beaucoup avec ça. Ceci dit, je fais beaucoup de mon boulot quand même sur Lightroom ou Luminar, que j'aime bien. Donc, je suis en train de faire tout un petit travail avec ce petit soft qui n'est pas mal. Et puis après, le naturel. Je pense que vous avez dû voir les photos que je vous ai prises sur l'avant après. Il n'y a pas tout d'un coup un visage qui est noir et tout d'un coup, après, un visage, boum, qui s'illumine, tout d'un coup, qui a été baigné de soleil. Donc, c'est-à-dire que, pour bien m'expliquer, la bonne prise de vue au début, c'est-à-dire avoir les bons réglages, on va vous faire bien attention sur la suite. C'est-à-dire comment, définitive, quand j'ai été formé chez Rooters, je ne remercierai jamais Eric Dallaire pour ça, qui est un montant pour moi, même si mon père m'a tout appris de la photo, de l'essentiel et de l'essentiel de la photographie. Du coup, Eric m'a appris à être très juste dans mes prises de vue. Et ça, ça vous permet de gagner du temps sur la suite. Donc, effectivement, si vous êtes très juste déjà à la base, par aux prises de vue, c'est ce que j'explique durant les formations que je donne à Nice, ou quand je fais des workshops dans différents magasins en France, que ce soit à Paris, à Metz, ou tout ça. Si vous êtes au plus juste au début, vous allez gagner du temps sur l'éditique. Et ce qui dit gagner du temps sur l'éditique, c'est-à-dire vous faire plaisir sur l'éditique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je traite, je m'admise parce que je peux travailler les couleurs, je peux aller chercher des détails. Je peux faire tout ça. Si, au départ, j'ai des photos qui ne sont pas super top en termes de réveillage, ça me demande un travail énorme d'éditique. Donc, voilà, vous avez vu pro des fichiers, des images. On ne peut pas s'attarder sur 40 milliards d'images. Donc, voilà, soyez au plus juste à la base et vous ferez plaisir encore plus sur l'éditique et sur la mécanique graphique. Donc, après, c'est ce qui se passe pour moi dans mon quotidien. J'ai une autre question. Avec ton expérience, est-ce que tu recommandes Apple ou Microsoft pour l'agent d'appel et d'appels graphiques ? J'ai pas entendu la fin. Est-ce que tu recommandes Apple ou… Microsoft ? Ah, Microsoft. Mais pour quel… Pourquoi pour l'ordinateur ? Pour la gestion en général. Pour l'ordinateur ? Gestion en général et compatibilité graphique. Gestion en général et compatibilité graphique. Alors, je vais pas tout comprendre. Je vais entendre de compatibilité à un moment donné. pour la gestion en général et la compatibilité. Attends, je vais couper ma crème parce que je t'entends plus de vous. Je vais juste couper ma crème si ça peut. Est-ce que c'est mieux ? Alors, avec ton expérience, tu recommandes Apple ou Microsoft pour la gestion en général et la compatibilité graphique ? Ok, d'accord. Je t'entends mieux. J'ai coupé mes cams parce que du coup, j'ai l'impression que ça… Comment dire ? Ça passe moins bien quand on a une cam. Non, en termes de compatibilité, les deux marchent bien. Après, bon, effectivement, si vous avez un ordinateur… C'est un ordinateur de code bureau ou un laptop ? Je n'ai pas bien entendu au début. L'un ou l'autre ? Peu importe. Je pense que c'est en laptop. Ouais, il peut y avoir les deux aussi. Ça peut être soit l'ordinateur de bureau aussi. Le tout, c'est d'avoir quand même… Est-ce qu'il y a Apple pour des raisons particulières ? Non, le tout, c'est d'avoir quand même une bestiole qui soit un peu puissante. Là, par exemple, vous l'avez vu, quand je suis en train de faire défiler des images qui sont soit en format JPEG, soit en format TIF, il faut que ça suive un peu. Parce que sinon, vous allez un peu ramer. Donc, il faut un peu de rame. Ce n'est pas pour faire un vilain jeu de mots, mais oui, il faut un peu de rame, mot de mémoire vive. Mais aujourd'hui, quasiment tous, tous les ordinateurs dédiés à la photographie sont quand même assez puissants. Donc, il faut quand même que ça soit assez puissant. Mais je ne vois pas trop de différence entre Microsoft et Apple. Sauf que Apple, comme je le disais, monte beaucoup en termes de Kelvin et sont souvent très bleutés pour les raisons que j'expliquais au début du webinaire. Ok, très bien. Merci beaucoup. Benora. Bon, écoute, je n'ai plus de questions qui arrivent sur le chat. Donc, je vous propose à tous de clore notre webinaire ici. Je voulais tous vous remercier. Remercier chaleureusement Olivier pour avoir accepté notre invitation pour aujourd'hui. Vous allez recevoir un petit mail demain. BenQ vous propose un petit code promo si vous avez l'intention, l'envie d'investir dans un écran graphique. Voilà, on va vous envoyer ça par mail. Une petite remise à valeur sur notre gamme chez BenQ. Et puis, je vous invite aussi à suivre nos réseaux sociaux, ceux de BenQ, mais aussi ceux d'Olivier. Allez sur son site Internet. Vous allez pouvoir vous immerger encore plus dans son monde, que ce soit l'Afrique, les villes, les animaux sauvages, les événements sportifs, les événements mondains, comme peut l'être le festival de Cannes. Voilà, Olivier a aussi édité ses photos. Il a sorti un livre qui est très, très sympa. Vous pouvez aller voir tout ça sur son site Internet, olivienrigo.fr. Tu me coupes si je me trompe, Olivier ? Voilà. Merci, Elysse, merci Elysse pour votre invitation. Et c'est vrai, c'était un plaisir d'être avec vous. S'il y a des questions, évidemment, comme tu le disais, moi, je reste toujours disponible et puis réactif sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, que ce soit sur Instagram, sur olivienrigo, sur Instagram ou sur Facebook. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, des petites questions qui restent en rave, en suspens, n'hésitez pas. En tout cas, tous les jours, j'ai des gens qui me demandent, qui me demandent et du coup, je me mets souvent à leur place. et donc, n'hésitez pas. Donc, avec plaisir. Merci, Olivier. Les gens te remercient sur le chat. On te dit même bravo. Donc, voilà, je t'imagine que les photos que tu as fait défiler aujourd'hui ont vraiment beaucoup plu, à nous aussi. Voilà. Donc, on souhaite une belle soirée à tout le monde et on vous dit à bientôt. Restez connectés sur nos réseaux. On fait des webinaires régulièrement et puis, Olivier reviendra sûrement discuter avec nous. Bonne soirée à vous tous. Merci pour avoir suivi cette web. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501